En 7h47, Europe Matin, place à la culture, la littérature, les livres pour commencer Nicolas Carreau, le livre du genre que vous nous avez choisi, c'est un roman qui a frôlé le Goncourt et je sais votre déception Nicolas. Et oui j'aime beaucoup cet écrivain, l'écrivain haïtien Mackenzie Orsel, une somme humaine son roman Chéri Vage, faisait effectivement partie des quatre finalistes la semaine dernière et on comprend, c'est un roman en forme d'expérience, très étrange de lecture, un tourbillon de 600 pages, de la lave en fusion avec des éruptions parfois, l'écriture jaillit à chaque page. Et que raconte ce livre ? L'histoire est racontée par la narratrice, elle nous parle depuis l'au-delà, c'est pour ça que je vous parlais de fantôme, et elle reprend le fil de sa vie depuis le début, ça commence dans un village français, on sait que c'est plus ou moins dans le sud mais on sait pas où exactement, elle est née un peu par hasard et sans être désirée, un peu dit-elle comme quelqu'un qui arrive à un dîner sans y être invité, il se fait pas chasser mais enfin il est pas très bien reçu, puisque t'es là, t'as fait la route, bon ben installe-toi par là, on va voir ce qu'on peut faire. Ça n'est pas très joyeux. Pas tellement, c'est pas la folambiance et encore je vous passe les détails, mais il y a un espoir, la fuite, la narratrice décide de devenir poète et part pour Paris et on suit ses aventures et ses rencontres et ses déboires et ses nouveaux malheurs et on visite notre propre monde au passage, mais je vous disais, c'est une expérience de lecture, il n'y a jamais de point par exemple, il n'y a que des virgules mais pas de point, comme un torrent qui ne s'arrête jamais ou comme un vertige comme le dit Mackenzie Horsell. C'est un récit qui épouse la forme de la vie, la forme de la mort, du vent, c'est quelque chose qui passe comme ça, comme le temps, je ne sais pas si on peut arrêter le temps, si on peut faire barrage au temps, ce n'est pas possible. Et moi j'ai voulu dire aux lecteurs de ce livre, et cette parole, la parole de cette femme, c'est comme une sorte de vertige et à partir du moment où on va ouvrir le livre, il faut absolument qu'on ressente ce vertige. Si on ne le ressent pas, ce n'est pas possible. Voilà Mackenzie Horsell, pour une somme humaine ses chers rivages, et j'ajoute Nicolas que vous le recevez Mackenzie Horsell ce dimanche, dans votre émission La Voix Livre, sur Europe 1, 14h, 15h. Merci beaucoup. Allez, on vit. Ça rappellera des souvenirs à ceux qui nous écoutent. Il y avait Ghostbusters aussi. On part aux frontières du réel avec vous Marie-Gickel, et cette expo qui s'appelle Phénomène au pluriel, l'inexpliqué face à la science et au musée de l'histoire de la médecine. Et ça cartonne, cette expo. Et oui, c'est une troublante exposition qui détaille les phénomènes étranges, véritables mystères pour les scientifiques, les objets qui bougent tout seuls, des maisons hantées, des pluies de grêle de pierre, ambiance Stranger Things dans ce vieux bâtiment au parquet qui grince. L'exposition présente des photos très rares jamais exposées où c'est couvert, tordu par la pensée. Un phénomène appelé la télékinésie en vogue dans les années 70. Philippe Baudouin est le commissaire de l'exposition. L'idée pour les chercheurs de l'époque, qu'ils soient médecins, parapsychologues, qu'ils soient prix Nobel ou pas, tous partagent cette même envie de comprendre et d'analyser ces phénomènes dits inexpliqués. Alors justement, comment on l'explique, ces couverts tordus ? Le mystère demeure. Aujourd'hui, en 2022, depuis les années 70, on n'a pas réussi à obtenir de réponse claire et définitive. L'exposition revient aussi sur cette affaire qui avait secoué la France, le mur qui parle, comme si quelqu'un connaissait. Cela s'est passé dans la Nièvre et les gendarmes avaient enregistré. Esprit, c'est le chef qui te parle. Tu m'entends ? Tape un coup. Est-ce que tu me veux du mal ? Tape deux coups. Oh là là ! Impressionnant ! Et j'en entend distinctement les deux coups. Oui, c'est une archive présentée dans l'exposition et c'est une affaire, elle aussi, non élucidée. Les médiums, les mains guérisseuses, toutes ces étrangetés sont évoquées à travers des documents prêtés par des collectionneurs privés ou par l'Institut Méta-Psychique International. C'est en 1919 ici à Paris, qui existe toujours, qui est toujours sous le contrôle, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, on ne le sait pas, mais c'est un fait, et qui est une fondation d'utilité publique qui est la seule en France à être agréée par l'État pour travailler sur la télépathie, sur la question des phénomènes d'apparition. Ils sont aussi une cellule d'écoute psychologique pour des gens qui viennent et qui disent avoir vécu ou vivre, par exemple, dans un lieu dit hanté. Leur standard ressemble un peu étrangement à celui de Ghostbusters. Et enfin, c'est aussi l'occasion de visiter ce musée rempli d'instruments de médecins effrayants mais passionnants. Mais j'aimerais voir votre sentiment, Marie, après la visite de cette exposition, c'est sur le ton du folklore ou vraiment ça met le doute ? Ah non, non, c'est vraiment des phénomènes qui restent inexpliqués. Le mur qui vous veut du mal. Philippe Baudouin, si je peux me permettre, c'est la référence. Tout à fait. Un type extraordinaire. Emma Kenzie Orsell a écrit un livre sur les maisons hantées pour boucler avec ce dont on parlait. Non, non, c'était Philippe Baudouin qui avait publié l'année dernière. On en avait parlé, Dimitri, un livre sur les apparitions. C'est vrai, vous me rafraîchissez la mémoire. En tout cas, l'exposition s'appelle Phénomène, c'est au musée de l'histoire de la médecine à Paris et c'est jusqu'au 28 janvier, histoire de se faire un petit frisson. Oh là là ! C'est le mur européen qui parle. Non, c'est quatre coups, ça veut dire qu'il nous veut du bien cette fois-ci. Merci beaucoup, Marie Gicale. Bonne journée à vous. Merci Nicolas, à demain.